Salut à tous, David Chéron, instructeur Kramaga à Bordeaux. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi les blocages bâtons, ça ne sert à rien. Ok, donc j'ai beaucoup travaillé sur la défense contre armes. Moi j'adore, c'est ce que je préfère en fait, bâton, couteau, pistolet, j'aime un peu moins, c'est un peu moins mon truc. Bon, je les travaille de temps à autre parce que ça fait partie du Kramaga, mais ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Par contre, bâton, couteau, c'est quelque chose de plus réaliste pour nous. Par contre, bâton et couteau, là on a plus de chances d'être confronté à ça. Et je me suis intéressé donc au bâton. Donc le bâton, en fait, je me suis rendu compte qu'en ayant... Alors ça, ça avait fait l'objet d'une autre vidéo où j'expliquais que ce soit attaque droite, côté ou horizontale, on fait le même blocage, on ne se prend pas la tête. Alors que quand il y a un blocage pour ce coup, un blocage pour ce coup, un blocage pour ce coup, ça demande au cerveau beaucoup trop de ressources pour traiter l'information. Et vous allez perdre une demi, voire peut-être une seconde à évaluer où se trouve le bâton, où est-ce qu'il va frapper. Ayant testé des attaques au bâton à vitesse normale, il est presque impossible de voir et de déterminer si l'adversaire va frapper là, ou s'il va frapper là, c'est impossible. C'est vraiment quand la personne décide d'y aller à fond, c'est impossible. Et une fois sur deux, en fait, vous allez faire le bon blocage. Et ça veut dire qu'une fois sur deux, vous faites le mauvais. Et si vous faites le mauvais, vous prenez le coup. Si vous faites ça et que le type, il part comme ça et hop, il repart un peu en diagonale, boum, d'aller le prendre en pleine face, c'est trop de risques. Moi, je me suis dit, en étudiant ça, ok, maintenant, je vais adopter une autre attitude. Je vais limiter le fonctionnement de mon cerveau. Déjà qu'il ne fonctionne pas toujours correctement. Là, on va essayer d'aller encore plus loin dans la non-réflexion. Et je me suis dit, eh bien tiens, si je m'en foutais de la façon dont l'adversaire m'attaque. Je m'en fous. Disons que, quel que soit, je vais juste tenir compte de la main dans laquelle il tient son arme. Et c'est ça qui va déterminer le côté où je vais partir. Mais dans tous les cas, je me fous complètement de la façon dont il va me frapper. En ciseaux, comme ça, en droit, côté, en retourné, en revers. Je m'en fous. Et mon seul objectif, ça va être de casser la distance en me protégeant le mieux possible pour rentrer. Rentrer et accrocher la personne, accrocher l'adversaire. Et là, et seulement là, ce que vous avez appris en blocage et désarmement va vous servir. C'est pour ça que ça, on ne peut pas le faire sans avoir maîtrisé tout ce qu'il y a avant. Tous les blocages, les désarmements, etc. C'est une seconde phase du Krav Maga. Je pense, ce n'est que mon avis, bien entendu. C'est tout à fait discutable. Et vous pouvez tout à fait donner votre avis si vous n'êtes pas du même avis. Mais moi, je pense qu'en simplifiant encore ce qui est déjà simple, on se rapproche un peu plus vers un mouvement encore plus efficace. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite sur un petit exercice rapide qu'on a fait avec Sébastien. Où il va m'attaquer n'importe comment, comme il veut. Alors, on n'y est pas allé comme des bourrins parce qu'on n'avait pas les casques ce soir-là. Moi, quand je veux y aller à fond, je me protège. Je n'ai pas envie de prendre un mauvais coup. Donc, du coup, on n'y est pas allé comme des bourrins, mais je ne savais pas du tout ce qu'il allait faire. Et je m'étais totalement désintéressé sur le moment, à la façon dont il allait frapper. Si j'avais le temps de voir vraiment très tôt ce qu'il allait faire, OK, je faisais, entre guillemets, la réponse adaptée. Mais dans l'absolu, je m'en fichais. Mon objectif était de rentrer et dès que j'ai accroché, hop, à ce moment-là, la technique se remet en place. Je vous laisse regarder. Et moi, le but, c'est de passer au bon raccord. C'est après l'objectif des larmes. OK, d'accord. Ça va ? Ça va ? Ouais, ouais, j'ai su de voir vraiment ce qu'il se passe, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Un applaudi, Seb. Donc vous avez vu, on ne fait pas forcément la différence entre quelqu'un qui refuse d'analyser la façon dont l'adversaire attaque et celui qui va analyser et faire le blocage adapté. Globalement, comme vous voyez, on n'a pas l'impression que je suis sorti de l'aspect analyse et observation de l'adversaire alors qu'en fait, je ne m'en suis même pas soucié. Je me suis juste dit, je protège ma tête, c'est le plus important, je protège ma tête et je rentre. Point, ça s'arrête là. Ensuite, mon bagage technique et mon expérience doit pouvoir trouver une solution, quelle qu'elle soit, même aléatoire, mais pour pouvoir se sortir de la situation et peut-être désarmer. Donc, si ça vous intéresse d'élargir un peu vos connaissances, en tout cas, je dirais même de plutôt désapprendre quelque part ce que vous avez appris tout en gardant ce que vous avez appris parce que ça peut vous servir. Essayez dans votre analyse, si vous aimez progresser dans vos disciplines, essayez cette analyse qui est de simplifier encore plus ce que vous savez déjà très bien faire. Et comme cela, vous allez affûter votre style, parce que chacun a son style, même si 20 pratiquants de Krav Maga, nous, on a l'impression, les gens ont l'impression de voir la même chose 20 fois. Ce n'est pas forcément vrai. Chacun a sa patte, chacun a sa façon, sa forme de corps. On a tous des particularités. Et bien, ces particularités, vous pouvez encore les affiner. Vous pouvez augmenter encore votre efficacité et votre temps de réaction. Parce que c'est ça le problème. Le temps de réaction, il est très long. Chez un être humain, une seconde, c'est énorme, une seconde. Il peut se passer un million de choses quand quelqu'un vous frappe avec un bâton. Donc, si on peut encore plus réduire ce temps, c'est tout bénéf. Ça, c'est ma façon de travailler. Ça plaît ou ça ne plaît pas, je vous branle. Mais c'est mon style. C'est comme ça que j'ai toujours pratiqué les arts martiaux, le Kung Fu et le Krav Maga. Si vous avez un avis, bien évidemment, il m'intéresse. N'hésitez pas à marquer. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le aussi. Je comprends tout à fait. Chacun a son expérience et chacun a le droit de donner son avis. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !